Générique Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau d'accès direct pour cette dernière émission en plateau de la saison. Nous sommes le jeudi 11 juillet 2019, c'est parti pour 45 minutes de belles rencontres. Au programme ce soir, je recevrai M. André Mollard, le président de la Chambre des métiers de l'artisanat de Savoie. On parlera d'hier des tourisme avec ses dirigeants. Et en fin de première partie, nous parlerons du Rotary Club et du centre hospitalier Annecy Genovois qui en tiennent des relations cordiales. Mais avant toutes ces revues de chance, j'ai le plaisir d'accueillir Victoria pour ce journal du 11 juillet 2019. Salut Victoria ! Salut Seb ! J'ai pas tes titres. Dernière émission en plateau, premier bug. J'ai oublié de noter tes titres. C'est l'été, on se relâche. Dans le journal tout à l'heure, on évoquera d'avoir le salon du véhicule électrique qui a démarré ce jeudi à Val d'Isère. Plus de 130 marques sont réunies pendant 4 jours sur la plaine de la Daille. On verra un reportage d'Emmanuel Jaude tout à l'heure. Et puis un focus sur le système TDR. Oui, cela fait 30 ans que le dispositif existe, plus de 30 ans que le dispositif existe en Haute-Savoie. Et aujourd'hui, le 8000e abonné a été invité à visiter les locaux dans lesquels est géré ce dispositif. Donc on verra un reportage d'Alex Boucher. On enchaîne avec notre revue de presse Victoria. On commence avec la puce de canard Is Back. Oui, c'est un petit désagrément de l'été dans nos pays de Savoie où les lacs sont nombreux. France Bleu nous parle donc de la puce de canard. Ça gratte, c'est un peu comme des boutons de moustique. Voilà ce qu'on peut lire comme témoignage dans cet article. Alors la puce de canard, c'est un parasite qui n'est pas dangereux pour la santé. Mais c'est une expérience plutôt désagréable de se retrouver couvert de petits boutons rouges en sortant de l'eau. En fait, il ne s'agit pas de piqûres ni même d'une puce. C'est un parasite du canard qui se transforme au contact d'un mollusque qui est présent au fond du lac. Une fois libéré, ce petit parasite nous confond tout simplement avec les palmipèdes des plans d'eau. La présence de ces larves est donc liée à la présence des canards. Et c'est pourquoi les autorités tentent de limiter la présence prolongée de ces oiseaux sur les plages. C'est la raison pour laquelle le public n'a pas le droit de nourrir les petits palmipèdes en tout genre. Effectivement, c'est une façon de ne pas les nourrir. C'est une façon de ne pas les encourager à rester aux abords. Et donc, c'est une façon d'éviter d'attraper des puces de canards. – Et puis, on a appris ce jeudi matin la mort de Vincent Lambert avec beaucoup de réactions, évidemment. – Et oui, on passe à un sujet un peu plus triste, polémique, évidemment. Donc, ce n'est pas une information qui nous concerne directement en Pays de Savoie, mais c'est une information qui a fait les gros titres. Tous les médias en parlent. C'est la fin d'une bataille juridique de 11 ans, la fin d'un combat, d'une guerre familiale aussi. Vincent Lambert est décédé ce jeudi matin, près de 11 ans après un dramatique accident de voiture. Jusqu'au dernier moment, sa famille s'est déchirée. Certains prenaient l'arrêt des soins, d'autres le maintient en vie de la victime. Les disputes ne sont pas tout à fait terminées, puisqu'on a appris aujourd'hui, cet après-midi, que le procureur de la République s'est rendu jeudi matin à l'hôpital et a demandé une autopsie du corps de Vincent Lambert. La femme de Vincent Lambert regrette cette décision. Elle parle d'un acharnement qui continue. C'est une affaire, en tout cas, qui aura beaucoup alimenté le débat sur la fin de vie. Sem, on passe à un autre sujet. On revient dans nos Pays de Savoie. Il faut dire que c'est dangereux de randonner en tongs. Oui, apparemment, les récents accidents et autres actes d'incivilité qui ont eu lieu en montagne n'ont pas eu beaucoup d'incidents sur certains comportements, puisque ce mercredi après-midi, les secouristes ont dû rejoindre le sommet de la dent du chat en Savoie pour porter secours à une touriste belge, tu l'as dit, qui était en tongs. Étonnamment, la randonneuse était blessée à la cheville. Vu ses chaussures, c'est tout sauf une surprise. Les secouristes lui ont donc posé une attelle. Elle a ensuite été évacuée vers l'hôpital de Chambéry. On ne rappellera jamais assez à l'importance d'être bien équipée avant de partir en montagne. C'est vrai que quand on voit ses comportements, il y a de quoi être un petit peu énervé. Oui, il faut partir bien équipé, bien se renseigner avant de partir en montagne. Et puis, un coup de gueule de Marc Vérat. Oui, un coup de gueule, un coup de sang, tout ce qu'on veut pour Marc Vérat. Le chef au Savoyard de la Maison des Bois à Manigot a annoncé vouloir rendre ses deux étoiles du guide Michelin. Je rappelle que Marc Vérat avait perdu sa troisième étoile Michelin en janvier dernier. Dans une lettre adressée au célèbre guide rouge, Marc Vérat déclare être en dépression depuis maintenant six mois. Il dénonce aussi la profonde incompétence qui règne au sein du guide Michelin. Je cite, ils ont osé dire qu'on avait mis du cheddar dans notre soufflet de reblochon. Beaufort et Tom, ils ont insulté la région. Mes employés étaient fous alors qu'on a les œufs de nos poules, qu'on tire le lait de nos vaches et que deux botanistes vont cueillir nos plantes tous les matins. Le guide Michelin a refusé la demande de Marc Vérat pour le moment. Mon petit doigt me dit que cette histoire est loin d'être terminée. Ce bras de fer entre le guide Michelin et Marc Vérat. On ne parle pas de cheddar en pays de Savoyard. En plus. – Merci beaucoup Victoria. – Merci, à tout à l'heure. – Allez, j'accueille mon premier invité dans la rubrique « Dans l'actu ». André Mollard, bonsoir. – Bonsoir. – Je vous en prie, installez-vous. Prenez possession de notre canapé. Alors vous êtes le président de la CMA 73, la Chambre des métiers et de l'artisanat de Savoyard. Est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques mots votre structure ? – Alors la structure qui a déménagé maintenant à Savoyard Technolac, qui était avant sur Chambéry, elle est composée de 40 salariés. Et on a 12 élus au bureau qui décidont les modalités du travail des agents. Puisque c'est quand même une particularité d'une Chambre des métiers, c'est que ce sont des professionnels qui dirigent. – Alors quelles sont les principales actions, les principales vocations de la Chambre des métiers ? – Alors la Chambre des métiers, elle enregistre d'abord les entreprises. Elle vérifie que les personnes qui viennent aient les bonnes qualifications pour pouvoir s'inscrire au registre des métiers. Après, on les accompagne tout au long de leur vie de professionnels. Puisque souvent avec le numérique, par exemple aujourd'hui, on a besoin d'aide. Et après, on les accompagne jusqu'à la fin pour la transmission de leur entreprise. – Aujourd'hui, combien d'entreprises sont affiliées à la CMA 73 ? – 13 700. – Alors, vous avez tenu récemment votre Assemblée Générale. Qu'est-ce qui en ressort principalement ? – En fait, les chambres de métiers et de l'artisanat sont directement impactées par les trois lois en quatre ans. Ça a commencé avec la loi Pacte qui a, elle, eu… Non, pardon, ça a commencé par la loi Notré pour la qualification des entreprises. Et après, en fait, on a restructuré la région. Derrière, il y a eu la loi Choisir son avenir professionnel avec Muriel Pénicaud. Et en finalité, on a la loi Pacte qui nous impacte directement en ce moment. – Alors, pour revenir sur la loi Notre, comment est-ce que ça se répercute directement sur vos activités, cette loi ? En quoi elle vous dérange ? – C'est-à-dire qu'actuellement, on a trois chambres régionales en France qui sont déjà régionalisées, mais ce sont des petites structures à quatre ou cinq départements. Alors que nous, c'est douze départements, et donc c'est vraiment une très grosse région. La deuxième puissance économique de la France. – Vous avez récemment évoqué la disparition plus récemple du réseau des CMA. Ce sont des mots forts ? – Alors non, le réseau continue à exister, mais il doit s'adapter par rapport aux différentes lois qui nous impactent. – Alors, comment est-ce que vous expliquez, vous qui êtes au centre du système, toutes ces lois qui sont censées à la base améliorer les conditions de vie et d'activité, et qui au contraire vous compliquent la vie ? – Alors, si vous voulez, les stages, par exemple, préalables à l'installation, qui étaient obligatoires et qui sont devenus maintenant non obligatoires, on en s'était depuis 40 ans enfermés dans un système, et on ne s'était pas remis en cause. En fait, la loi, elle nous oblige à nous remettre en cause et à nous adapter par rapport au monde d'aujourd'hui. – Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que la CMA 73 est en pleine mutation ? Les prochains mois, les prochaines années vont être décisives ? – Oui, tout à fait, puisqu'en plus, il va y avoir la régionalisation, puisque la Chambre de métier et de l'artisanat de la Savoie en tant que telle n'existera plus, puisque ce sera une chambre régionale. – Quelles sont les activités qui sont le plus représentées au sein de votre structure ? – Alors, c'est 40% de bâtiments, 30% de services et 30% d'activités alimentaires. – Est-ce que malgré tout, malgré ces lois qui vous compliquent la vie, qui vous posent d'énormes difficultés, est-ce que les activités que vous gérez se portent plutôt bien ? – Oui, alors, à un bémol près, c'est qu'on manque de main pour travailler dans les entreprises. On peut aujourd'hui créer 6 000 emplois en Savoie, du jour au lendemain, mais on n'a pas le personnel pour créer, pour embaucher ces personnes, puisqu'elles ne sont pas là sur le marché, puisque la Savoie, elle est pratiquement au plein emploi. – Justement, quels sont les principaux grands défis qui vous attendent pour les prochaines années, vous à la CMA ? – Eh bien, c'est la réforme de l'apprentissage, c'est former les jeunes pour justement venir dans nos métiers. Je l'avais dit à M. Barachin, le président de l'université, je lui avais dit, nous, on ne veut plus les derniers de la classe dans nos CFA, on veut les meilleurs. – C'est quelque chose qui semble être jouable, selon vous ? – Non, mais j'ai exagéré volontairement, mais ça veut dire que c'est vraiment une voie d'excellence, puisqu'on peut faire de l'apprentissage, continuer l'apprentissage jusqu'à un bon niveau intellectuel, et après créer sa propre entreprise au bout de quelques mois d'activité dans une autre entreprise. – Qu'est-ce que vous attendez de l'État pour les prochaines échéances, quand on connaît toutes les difficultés qui vous touchent ? – Ce qu'on attend de l'État, c'est que là, il se calme, qui nous laisse… – Stop aux lois, il y a trop de lois, c'est ça aujourd'hui ? – Oui, non, qui nous laisse digérer tout ça, parce que c'est vrai que c'est une profonde mutation, et une profonde mutation, elle ne se fait pas en claquant des doigts. – Merci beaucoup, bon courage pour la suite de vos activités. – Merci, merci pour vous. – Allez, on passe au choix de la rédac, avec mes deux prochains invités, Jacques Moriseau, Stéphane Canessant. Bonjour. – Bonjour. – Alors, M. Moriseau, vous êtes le président, et M. Canessant, vous êtes le vice-président d'IED Tourisme pour Innovation et Développement. Comme mon premier invité, première question assez simple, est-ce que vous pouvez nous présenter la structure ? – Alors, très rapidement, Innovation, Développement, Tourisme, qui s'appelait anciennement Udotsi, regroupe et fédère l'ensemble des offices de tourisme de Haute-Savoie. Aujourd'hui, c'est 40 offices du tourisme. – Qu'est-ce qui est à l'origine de la création ? – Ce qui est à l'origine, c'est la volonté, mais ça remonte à plus de 100 ans, la volonté des premiers offices et syndicats d'initiatives qui se sont créés en Haute-Savoie et qui ont souhaité à la fois travailler en réseau et puis, petit à petit, mutualiser un certain nombre de services de manière à ce que les agences de développement touristique de chaque commune puissent, effectivement, avoir les meilleurs outils possibles pour jouer leur rôle de valorisation du tourisme. – Stéphane, aujourd'hui, concrètement, comment il se caractérise cet accompagnement des offices du tourisme ? – Alors, c'est du quotidien, en fait, parce qu'on a 40 offices de tourisme dans le département, tous sont eux-mêmes les animateurs de réseaux locaux qui sont constitués de collectivités locales et de professionnels du tourisme parce qu'en fait, c'est un maillage, en fait, sur ce territoire. Et cette fédération, donc Innovation, Développement, Tourisme, elle, elle a pour vocation d'accompagner ces structures dans leur mission. Donc, elle est totalement en adéquation avec elle, bien sûr, pour répondre aux besoins des territoires. On n'est pas dans une logique trop centralisée qui irait imposer des démarches ou des choses comme ça, au contraire, on est dans une structure qui émane des territoires, des offices de tourisme et qui les accompagne, donc qui les accompagne dans la formation, notamment, ou dans l'ingénierie, dans des tas de sujets qu'on peut, bien sûr, évoquer. Mais globalement, ce qui est important à comprendre, c'est qu'on colle d'abord, on part d'abord du territoire. Souvent, on a le phénomène inverse. Là, on part vraiment du terrain et des acteurs économiques et des collectivités. Ça, c'est fondamental. Un exemple d'accompagnement, qu'est-ce que vous leur proposez concrètement ? Alors, très concrètement, on a deux grandes missions très concrètes. La première, c'est la formation, c'est-à-dire que Innovation, Développement, Tourisme, et en plus d'être le réseau des offices, est un organisme de formation qui assure la formation des 600 professionnels qui sont salariés des offices du tourisme, voire même au-delà, puisqu'on peut assurer des formations pour les socioprofessionnels, les hébergeurs, tout ce qui va concerner le monde du tourisme. Donc ça, c'est la première mission qui est impactée aujourd'hui par la réforme de la formation. On pourra peut-être en parler quelques secondes. Et puis l'autre grande mission, c'est tout ce qui va être la qualification de l'offre d'hébergement, puisqu'on assure la labellisation des meublés classés, qu'on assure pour le compte du département le label accueil vélo. Et depuis peu, toujours pour le compte du département, qu'on labellise tourisme et handicap, aussi bien des offices, des sites, des hébergeurs. Quel est le poids et l'importance des offices de tourisme ici en Haute-Savoie ? C'est une question complexe. Alors, tout est relatif, ça dépend des territoires. Comme on disait, il y a 40 offices de tourisme. Certains sont dans des stations de ski, vraiment en altitude. D'autres sont dans des villes. D'autres sont dans des territoires plus, on va dire, plus ruraux, ou en tout cas plus polyvalents. Tout est relatif. Il y a des territoires qui investissent beaucoup dans leur office de tourisme, qui les dotent de moyens très conséquents, donc qui prennent aussi des capacités en termes de ressources humaines et de compétences. Globalement, il faut bien avoir en tête qu'on est quand même un département très dynamique. 40 offices de tourisme, c'est beaucoup. C'est beaucoup à l'échelle nationale ? Voilà, c'est beaucoup. On a eu beaucoup de regroupements aussi intercommunaux. Vous évoquiez tout à l'heure la loi NOTRe, elle a largement impacté le tourisme aussi. Or bien, en négatif ? Les deux, j'ai envie de dire en bien parfois et en négatif parfois aussi, parce qu'on oublie le regard client. Ce n'est pas tout à fait le même sujet que vous aviez tout à l'heure, mais on oublie souvent le regard client. Ce qui compte, c'est quelle est la destination touristique souhaitée, voulue et pensée par le client. Et parfois, c'est juste une commune ou juste une station. Parfois, c'est un territoire plus large. C'est le cas du lac d'Annecy, ici, qui est un territoire plus large. Mais il y a d'autres endroits. Moi, j'ai la chance de travailler pour Evian. On imagine la marque Evian. Avoria, c'est un petit peu la même chose. Donc, tout est relatif. Il n'y a pas de règle absolue. Et en tout cas, on a cette vraie complémentarité. Et on est effectivement plus nombreux, pour le coup. Et on investit plus lourdement dans ces actions de développement touristique. Il y a des départements beaucoup moins structurés que nous. C'est une économie forte pour nous. Donc, forcément, collectivement, aussi bien les pouvoirs publics que privés, investissent dans ces actions-là. Les trois éléments clés du développement économique sur la Haute-Savoie, c'est l'industrie, l'agriculture et le tourisme. Et à peu près les trois... Enfin, je n'ai pas les chiffres précis, mais c'est vraiment trois axes qui sont importants. Donc, le tourisme est important. D'ailleurs, le département qui est notre partenaire privilégié et qui finance notre structure l'a bien compris en soutenant de manière très forte cette association départementale des offices du tourisme. De quoi ont principalement besoin, aujourd'hui, les offices du tourisme ? Je ne sais pas si c'est Stéphane ou moi qui vont peut-être répondre les deux. Ce qu'on a besoin, c'est qu'effectivement, déjà, le tourisme soit reconnu, y compris au niveau national, comme étant un axe de développement qualitatif économique important. Ça fait quand même quelques années qu'on n'a pas à proprement parler un ministre du tourisme. Ça veut peut-être... Vous le déplorez, ça, j'imagine ? On le déplorez. Le mot est peut-être un peu fort, parce qu'il y a quand même une attention qui est portée. Mais j'entendais il y a peu que le tourisme représentait 7% du PIB en France. Ce n'est pas rien. C'est une activité qui est importante. Donc, il faut qu'on ait les moyens, et il faut qu'on ait les moyens, y compris de pouvoir s'adapter. D'où le nom, d'ailleurs, de notre structure qui est passée du dossier à innovation et développement. Il faut vraiment que les offices soient dans l'innovation et dans le développement. Il y a un enjeu très fort. Il faut que les professionnels du tourisme, les salariés des offices, les socioprofessionnels, aient un maximum de compétences pour répondre au changement qui intervient en permanence. Donc, notre enjeu fondamental à l'innovation, développement, tourisme, c'est de poursuivre le travail qu'on a fait en termes de formation des professionnels, de le développer encore, et vraiment d'être encore mieux l'organisme mutualisé des offices du tourisme qui assurent le développement des compétences des salariés du tourisme. Trois choses à ajouter ? On a besoin d'accompagnement. Je pense notamment au transport, parce que le transport est complètement lié au tourisme. Donc, si on lance des vœux pieux comme ça, quand je vois parfois des lignes TGV qui sont remises en question pour accéder à notre département, par exemple, c'est ce genre de sujet. On est au cœur de l'économie touristique. En étant les offices du tourisme, on est les animateurs économiques de ces territoires. Et clairement, on entend sans arrêt ces contraintes de TGV, par exemple. Ça, c'est un point important. On a besoin de soutien sur ces sujets-là. Petite précision pour terminer. On dit office du tourisme ou office de tourisme ? De. De tourisme. J'ai dû dire du. Je m'en excuse. Je crois avoir déjà vu office du tourisme. Oui, ça a été précisé en fait par la loi. Il y a eu des petites subtilités, mais ça a été écrit office de tourisme dans le code du tourisme, pour être précis. Merci beaucoup, messieurs. Mais de rien. Merci. Bonne continuation pour la suite. Merci. Au revoir. Merci beaucoup. On passe à mes derniers invités du jour. On va parler santé. À présent avec M. Jean-Marie Marmé et Olivier Scoron. Alors, M. Marmé, vous êtes le président du Rotary Club d'Annecy. Et vous, M. Scoron, président de la commission médicale d'établissement du change, le centre hospitalier Annecy-Genevoix. Alors, on va commencer avec vous, M. Marmé. Rotary Club, une petite présentation. Alors, le Rotary, c'est 1,200,000 membres dans le monde, 35,000 clubs. En France, c'est 1,100 clubs, 32,000 Rotariens. L'action emblématique du Rotary a été la lutte contre la polio avec des vaccinations de par le monde, qui va être pratiquement éradiquée. Il reste une dizaine de cas maximum. Aussi, les Rotariens, à l'origine, le Rotary a été créé en 1905. Après la guerre, les Rotariens ont été sollicités pour écrire la Charte des Nations Unies. Ce qui fait qu'on dispose d'un siège permanent à l'ONU. Alors, vous êtes là sur le plateau pour nous parler d'un projet, un projet d'équithérapie. En hôpital de jour, de pédopsychiatrie, donc au change. Qu'est-ce que ça va apporter au change, justement, ce projet ? Ça va apporter d'avoir des enfants qui pourront, de pédopsychiatrie, qui pourront sortir de l'établissement et faire des activités qu'on ne peut pas faire dans l'établissement, s'occuper de chevaux. On ne peut pas parce qu'on n'est pas taillé pour et les normes de santé ne sont pas faites pour qu'on ait des animaux, ce qui est peut-être critiquable. Il faudrait peut-être travailler la question. L'idée, c'est que ces enfants pourront les sortir et leur permettre d'aller de manière hebdomadaire au contact des animaux, en l'occurrence des chevaux, pour leur apporter tout ce que ça va leur apporter en contact, en estime de soi, parce qu'il faudra s'en occuper, en lien affectif. Mais aussi sur le plan corporel, parce qu'il faudra les promener, il faudra monter dessus. Il y a l'équilibre et tous ces éléments-là vont les aider à progresser, à se sentir mieux. Pourquoi avoir choisi d'associer l'équithérapie à la pédopsychiatrie ? – Parce que c'est un modèle qui existe déjà. Alors, je ne suis pas pédopsychiatre, donc je ne suis pas le mieux armé pour en parler, mais c'est un modèle qui existe déjà et qui a fait ses preuves. Et il se trouve qu'au sein de l'établissement, on a eu une infirmière qui est très motrice sur le sujet et qui a poussé à ce qu'on aille là-dedans. Donc, il y a eu la convergence de son idée d'un club hippique et puis du Rotary qui a bien voulu financer cela. – Monsieur Marmé, l'équithérapie semble être une alternative de plus en plus utilisée pour tenter de faire face à la maladie. – Oui, parce qu'on en a déjà entendu parler dans d'autres cadres que l'on supporte. Par exemple, l'école méo, une école d'autistes, pour les autistes, Anne Sylvieux, a aussi un programme d'équithérapie. Donc, c'est quelque chose qui rentre tout à fait dans notre cadre de financement. – Quel autre type d'action est-ce que vous mettez en place pour venir en aide aux enfants malades ? – Pardon ? – Quel autre type d'action vous mettez en place pour venir en aide aux enfants malades en ce moment ? – Alors, on a beaucoup d'actions. On n'a pas ciblé uniquement sur les enfants malades, on a ciblé sur les enfants en général. La partie éducation et aussi la partie santé. Par exemple, on a une action très forte qui est le chalet de Noël. On a un chalet qui est mis à notre disposition par la mairie d'Annecy, qui est tenu pendant six semaines. Il y a une participation très forte des membres, parce que c'est de 11h du matin jusqu'à 20h du soir, où on vend des consommations chaudes pour recueillir des fonds. Avec ces fonds, on soutient à la fois des enfants en difficulté, donc on paye les frais scolaires. On soutient l'école MEO, entre autres. On soutient l'art-thérapie aussi à l'hôpital, c'est une autre action. Et aussi, on soutient un axe très fort du Rotary, mais aussi au plan mondial, qui est l'échange des jeunes. On envoie des jeunes de 15-16 ans dans d'autres pays. Ça peut être aux États-Unis, au Japon, au Brésil. Donc ça, ça a des coûts. Le Rotary, par année, il y a 8700 jeunes qui sont envoyés à l'étranger. – Alors ce mercredi, le Rotary Club a donc offert 5 voiturettes électriques au change. C'est ces voiturettes qui vont être destinées à trois services. Le service en déconsulte, le service des nourrissons et donc l'hôpital de jour de pédopsychiatrie. À quoi est-ce qu'elles vont servir ces petites voiturettes-là ? – Alors si vous avez bien l'image, il n'y en a que deux voitures électriques. – Il y en a deux voitures électriques. – Parce que quand même, pour coller au développement durable, il y en a deux où on pédale. Et puis il y a une moto, parce que tous les goûts sont dans la nature. Le principe, ça va être dégayé. Dégayé sur quelque chose qui est déjà utilisé, par exemple, au bloc opératoire, où les enfants qui arrivent, quand ils sont dans le bon âge, les trop petits, ça ne marche pas, les trop grands, ils sont trop lourds. Mais pour rentrer dans la salle de bloc opératoire et franchir les 100 derniers mètres, ils ont les yeux qui brillent et ils sautent dessus, ils quittent leurs parents sans se poser de questions. L'idée, c'est un peu pareil, notamment par exemple au centre en déconsulte, où ils ont des fois du mal à capter l'attention des enfants pour les emmener vers les soins ou les consultations dont ils vont avoir besoin. Ça va être une des armes qu'ils vont pouvoir utiliser, l'aspect ludique, l'aspect qui donne envie pour faire ça. – C'est important, enfin oui, j'imagine, on vous prendra la question. Mais quel est le niveau d'importance d'avoir une approche plus ludique et moins stressante pour ces jeunes enfants qui vont, pour certains d'entre eux, rentrer dans un bloc opératoire ? – Ça fait partie au sens large de l'hypnose, c'est-à-dire de mettre les enfants en l'occurrence dans une bonne conformation pour être ouvert, pour ne pas être refermé, pas de stress, pas d'angoisse, et du coup mieux aborder toutes les épreuves qui viennent aborder. – Jean-Marie, ça vous a semblé logique de financer ces véhicules ? – Tout de suite, de toute façon c'est parti de l'idée d'un de nos membres qui avait vu ça, qui existait par ailleurs, et il a dit, il faut qu'on trouve une solution pour pouvoir financer ça. Parce que le financement c'est la base. Donc il avait eu l'idée d'organiser entre elles, mais entre elles seules c'est très difficile, ça demande beaucoup de moyens. Et on a dans nos partenaires, des gens avec qui on a mené des actions, qui est Salomon, qui nous a proposé de nous mettre en relation avec la Maxiresse, qui ont besoin eux aussi de gens pour encadrement, pour conduire, véhiculer les athlètes, etc., tenir des postes. Moyennant ça, ils participaient au financement. On a la Société Générale qui a participé au financement, on a les établissements Rossi, BMW, qui eux aussi ont participé, et aussi on a un de nos clubs partenaires qui est en Allemagne, le club de Rotary du Burlingen, qui, quand il a su qu'on allait financer des voitures BMW, a dit, on participe. Merci beaucoup en tout cas messieurs, bravo pour ce que vous faites. Merci. A très bientôt. Au revoir. Merci. Victoria est de retour pour le rappel des titres de ce journal du 11 juillet 2019. On parlera, on en a parlé, de véhicules électriques. Effectivement, là on parle du salon de Val d'Isère, il s'est ouvert aujourd'hui, il va durer 4 jours, 20 000 m² de surface d'exposition ont été installées sur la plaine de la Daille. Et puis un 8000e abonné pour le service Télé Secours. Il était invité ce mercredi matin à visiter les locaux, où est géré justement ce dispositif, qui existe en Haute-Savoie depuis près de 30 ans, et qui permet aux personnes en perte d'autonomie de rester chez elles. Merci beaucoup Victoria, on se retrouve dans quelques minutes pour le journal préparé par toute la rédaction. A tout de suite.